Pas mal de gens ont peur de ces possibles remakes ou reboots de la première génération. Certains attendaient avec impatience une huitième génération et d'autres les remakes de la quatrième génération. C'est vrai qu'un remake ou des reboots des premières générations n'était pas la chose la plus sensée au premier abord. Néanmoins, ce reboot trouve un certain sens quand on y réfléchit un peu. Bien évidemment que je comprends la frustration de certains, certains se disent sûrement que si un remake venait à voir le jour, nous n'aurons pas de nouveau Pokémon. Eh bien j'aimerais vous rassurer de ce côté là, car oui, aujourd'hui, si je vous disais que nous connaissons peut-être déjà certains Pokémon qui vont possiblement être dans ces reboots ou remakes de la première génération, est-ce que vous allez me croire ? Eh bien c'est peut-être la vérité. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bienvenue à tous, c'est Shisto. Aujourd'hui, nous allons voir les possibles nouveaux Pokémon qu'on pourrait avoir dans Pokémon Let's Go Evoli et Pokémon Let's Go Pikachu. Eh bien nous le savons depuis pas mal de temps, mais certains Pokémon créés pour la première génération n'ont en fin de compte pas été retenus, ce qui doit être sûrement le cas à chaque génération. Alors un reboot sera donc l'occasion rêvée de voir ces monstres pour la première fois, et en plus en HD sur Nintendo Switch. Car oui, il nous a été dévoilé très récemment via au manga de Satoshi Tajiri certains premiers concepts de Pokémon de la première génération. On peut voir que certains Pokémon qui ont été entourés sont des Pokémon que nous connaissons et qui ont donc été retenus au casting, et les autres, eh bien non, nous les avons jamais vus dans un jeu Pokémon. Ces fameux premiers concepts de Pokémon de la première génération, je pense pas qu'ils se sont tous, je pense qu'il y en avait beaucoup plus, mais dans ceux qui nous sont montrés, on voit tout simplement une sorte de cerf-dragon que je trouve personnellement stylé. On peut également apercevoir une sorte de requin que j'aime beaucoup également, et on peut également apercevoir une sorte de petit dragon assez bizarre. Bon celui-là je suis pas très fan, je vais pas vous mentir. On peut clairement se dire qu'ils peuvent être améliorés ou un peu peaufinés, et qu'ils seraient ajoutés donc au Pokémon de la première génération. Honnêtement si nous sommes bel et bien en face d'un reboot, eh bien cela ne serait pas surprenant qu'on nous incorpore une première génération différente que celle que nous connaissons. Et on peut toujours se poser la question, pourquoi révéler cela maintenant ? Est-ce que la sortie du manga coïncidera avec une possible annonce qui pourra arriver très bientôt, ou est-ce que tout cela est le fruit du hasard ? Eh bien ça commence vraiment à faire beaucoup pour du hasard, beaucoup trop. Je ne doute quasi plus, et je suis tellement impatient de voir ce que nous a réservé The Pokémon Company et Game Freak. Mais bon, on reste encore et toujours dans l'attente, mais j'espère que l'annonce va arriver très 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 bientôt. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, beaucoup de questions subsistent, et nous attendons donc avec impatience des éléments de réponse. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et à me donner ton avis dans les commentaires. Je t'invite également à m'ajouter sur les réseaux sociaux, que ce soit à me follow sur Twitter, à m'ajouter sur Snapchat ou à me follow sur Instagram. On se dit à très très vite, c'était Chisto, allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501